Bienvenue. Merci beaucoup, Pierre Laurent, d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci pour votre invitation. Merci au nom de Fabien Roussel, puisque je le remplace. Bien sûr. Mais il était important d'avoir justement d'entendre la voix du Parti communiste français. Fabien Roussel, en effet, a fait parler de lui ces derniers temps avec des positions qu'on n'avait pas forcément entendues depuis quelques années au Parti communiste et en particulier sur la question de l'industrie. Il l'évoque dans son livre « Ma France ». Alors pour commencer cet entretien, je vais vous demander ce que j'ai demandé à Nicolas Dupont-Aignan, c'est-à-dire de dresser l'état des lieux, un portrait de la France aujourd'hui et des raisons de la désindustrialisation que désormais, enfin, tout le monde accepte de regarder en face. Pourquoi en arrive-t-on là ? Pourquoi en arrive-t-on là ? Parce qu'il y a maintenant plusieurs décennies, un choix a été fait, et c'est un choix politique qui a été fait, qui a été fait de concert par les grandes entreprises françaises, par les plus grands groupes, notamment ceux du CAC 40 et les gouvernements successifs, de jouer en fait la guerre économique sur un double registre, celui de la maximisation de la rentabilité financière. Et donc on a une explosion sur 20 ans des dividendes amassés par les plus grands groupes du pays. Et de l'autre côté, on paye ça par un dumping social effréné avec des pertes d'emploi massives. Et en suivant cette stratégie-là et en disant « on va s'en sortir comme ça avec quelques groupes français à base française qui vont jouer la carte de la mondialisation économique, de cette guerre économique », on s'en tirera et au bout d'un moment, ça ruissellera et ça développera tout le pays. En vérité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dévitalisé la création de valeurs ajoutées dans notre pays. Ces grands groupes ont fait payer le dumping social à leurs salariés, mais aussi à toute la cascade de sous-traitants, de PME qui travaillaient dans les différentes filières. Et l'addition, à l'arrivée, elle est catastrophique. Et ce qui est, entre guillemets, « réjouissant », c'est peut-être pas le mot dans la situation, mais en tout cas, ce qui est notable, comme vous le remarquez, c'est que probablement la pandémie vient de jouer un rôle très important pour ça. On s'aperçoit qu'on s'est mis dans une situation de dépendance absolument effrayante et qu'on a besoin de reconsidérer totalement la question pour une nouvelle industrialisation du pays. Alors c'est pas une question pour nous qu'on pose maintenant. Maintenant, on l'a posé depuis longtemps, et notamment la question de la relocalisation en France des productions. Mais ce qui est certain, et c'est l'aspect sur lequel on peut s'appuyer, c'est que ça devient une question politique de première importance. Là, on nous riait au nez, il y a quelques années, sur cette question. Cela dit, en effet, le Parti communiste parle de relocalisation depuis longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y a une mue quand même, à savoir qu'on redécouvre ce qui était le discours du Parti communiste dans les années 70, début des années 80, où on avait un PCF qui faisait des affiches où il y avait écrit « Acheter français ». Est-ce que je me trompe si je vous dis que j'ai l'impression que pendant quelques années, c'était devenu problématique au Parti communiste de mettre en avance, par exemple, cette idée d'acheter français ? Est-ce qu'il n'y avait pas une gêne qui n'existe plus aujourd'hui ? D'ailleurs, vous êtes au salon du Made in France, ce qui prouve que ça n'existe peut-être plus. Non, je ne crois pas. Vous savez, j'ai été, avant Fabien Roussel, j'ai été secrétaire national du Parti communiste, je l'ai précédé, et j'étais signataire de manifeste pour la relocalisation industrielle et pour la réindustrialisation du pays. Et nous avons toujours été dans ces combats. La seule chose que nous refusons, et probablement qui nous distingue de certains candidats qui sont aussi présents sur cette question politique, c'est que nous, nous refusons un discours qui viserait à stigmatiser l'étranger sur cette question. Ça, c'est vrai que nous refusons de le faire. Mais par contre, la défense du tissu productif national, la défense de la création de valeurs ajoutées dans notre pays, ça a été notre combat depuis toujours. Et si on s'aperçoit que nous menons ce combat avec détermination et qu'on s'en aperçoit aujourd'hui, tant mieux. Mais ça fait un moment que nous étions là-dessus. — Alors si on entre un petit peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire les questions concrètes, vous avez pointé la volonté de profit des grands groupes, le rôle des actionnaires, la demande de dividendes. Quels sont les différents éléments que le Parti communiste français met en avant pour essayer de régler ce problème ? Comment vous agissez pour recréer des emplois, pour recréer de l'industrie en France ? — Je crois que, puisqu'on est dans une élection présidentielle, il faut parler de questions stratégiques pour le pays. Je pense que le cœur de la stratégie française doit être la reconstruction de filières industrielles coopératives du haut en bas de l'échelle qui se donnent trois objectifs. La relocalisation de production en France et la création de valeurs ajoutées sur notre territoire national. La création de chaînes de valeurs dans les filières qui n'écrasent pas les petites entreprises et les PME. Parce qu'on peut toujours dire qu'on va faire des filières industrielles. Mais si on a des têtes de pont dans ces filières qui absorbent toute la valeur en écrasant toute la chaîne, ça a l'effet contraire. Donc il faut contractualiser des chaînes de valeurs qui protègent les PME, qui protègent les entreprises moyennes, un peu plus grosses, et qui protègent les salariés des grandes entreprises. C'est très important parce que sinon, évidemment, on a la remontée systématique des profits vers les actionnaires des plus grandes entreprises, qui souvent d'ailleurs, et de plus en plus souvent dans les grandes entreprises nationales, ne sont plus des actionnaires issus de notre pays, mais par exemple des fonds de pension américains ou autres. Et puis il faut investir massivement dans ces filières dans la recherche avec l'objectif de valoriser ces recherches dans notre pays, dans des coopérations avec d'autres aussi, mais dans notre pays. Alors sur la question justement des filières, comment définissez-vous les filières essentielles ? Et comment faites-vous pour faire en sorte que cette relocalisation fonctionne ? C'est-à-dire derrière, ça ne peut marcher que si vous avez des gens qui achètent les produits. Or, les produits fabriqués en France, sur le territoire français, justement parce que vous avez des gens qui sont correctement payés, coûtent plus cher. On fait comment ? Coûtent plus cher, ça, ça demande à être regardé, parce qu'il faudrait ouvrir la boîte de la formation des prix par ceux qui dominent le marché aujourd'hui. Et on aurait beaucoup de surprises. Je prends un exemple dans le domaine de la santé. La nature des contrats qui ont été passés avec les grands groupes pharmaceutiques qui, en ce moment, vendent leurs vaccins, l'ont été dans la plus totale opacité par l'Union européenne. Donc personne ne sait exactement combien coûte à ceux qui nous les vendent, les vaccins, par exemple. Et alors qu'on en produit des quantités énormes en ce moment, bizarrement, ces vaccins coûtent le même prix aujourd'hui qu'ils coûtaient au début de la crise. Donc il doit y avoir quand même des gens qui s'en mettent vraiment plein les poches. Donc il faudrait ouvrir la boîte noire de la formation des prix pour savoir si ça coûterait vraiment plus cher ou pas. D'accord. Mais prenons l'exemple de produits électroménagers. Comment faites-vous une fois que vous avez recréé votre filière ? D'abord, je répète, comment choisissez-vous les filières dans lesquelles l'État doit investir ? Et ensuite, comment faites-vous pour qu'il y ait tout simplement des clients ? C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une différence de prix majeure ? Je crois que la première chose à faire, effectivement, ce serait d'établir les filières stratégiques. Et pour moi, elles doivent tenir compte de deux facteurs. la réponse aux besoins les plus quotidiens des Français. La santé, par exemple, on le sait maintenant, si on ne s'en était pas aperçus, est une filière stratégique. L'énergie est une filière stratégique. Or, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de perdre de la souveraineté. Mais des choses plus quotidiennes, l'habillement, l'ameublement, je regardais dans le salon, l'ameublement dans un pays qui a des ressources forestières très importantes comme le nôtre, sont des filières qui doivent devenir des filières stratégiques. Et puis aussi des filières de haute technologie. Parce que, par exemple, nous avions, et nous avons encore de très grandes capacités dans le domaine spatial, ça va jouer un rôle stratégique, parce que c'est par là aussi que va passer le contrôle des données, par l'espace. Or, nous sommes en train de laisser tomber nos atouts stratégiques dans le spatial. Et Ariane Group est actuellement très menacée. et les sous-traitants dans cette filière sont extrêmement inquiets. Donc, il faudrait procéder, effectivement, à un inventaire de ces filières, à l'issue d'un grand débat national, pour fixer ces filières, et ensuite construire des pactes stratégiques, filière par filière, pour aller vers les objectifs que vous dites. Je ne crois pas du tout que l'accès, l'achat d'un produit français soit une difficulté au prétexte, on nous dit toujours ça, que c'est plus cher. Je pense que les comportements des consommateurs vont changer avec les exigences actuelles, les exigences environnementales, les exigences de lutte contre le dumping social. Et je pense que nous pouvons améliorer assez facilement cette situation. Mais il faut se préoccuper d'un dernier point, c'est la logistique. Si toute la logistique nationale, nous la laissons tomber entre les mains des plateformes, des GAFAM, et par exemple d'Amazon, nous aurons des difficultés. Parce que par exemple, on sait qu'Amazon peut tuer la filière du livre, si nous les laissons faire. Amazon peut tuer la filière de distribution de très nombreux produits français. Donc nous ne devons pas être dépendants de plateformes de logistique dominées par les Américains. Comment on fait pour ne pas être dépendants ? Parce que pour l'instant, Amazon gagne des parts de marché en permanence. Il faut d'abord réglementer ça. Vous savez qu'en ce moment, en France, nous auditionnons une lanceuse d'alerte qui dit beaucoup de choses intéressantes sur Facebook. Nous l'avons auditionné au Parlement hier. Mais en fait, ce qu'elle dit vaut pour toutes les plateformes. C'est-à-dire que nous n'exigeons pas de ces plateformes la transparence sur la manière dont elles collectent les données, dont elles les manipulent pour diriger tout le flux vers elles. Et il faut créer des plateformes françaises, européennes, à travers des grands programmes de coopération industrielle. C'est possible. Mais ce qui est surtout frappant quand on regarde le fonctionnement d'Amazon, c'est qu'on voit que les premiers produits dans chaque domaine sont en général importés de Chine sans que ça n'apparaisse. La question, et d'ailleurs, ça rejoint ma question sur les prix, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites rentrer des produits en France qui sont fabriqués dans des conditions environnementales et sociales qui ne sont absolument pas celles des produits français, vous créez une concurrence déloyale. Alors Fabien Roussel, dans son livre, parle, on appelle un protectionnisme au service de notre climat, de nos emplois. C'est quoi ? Oui, il faut créer, nous nous proposons de créer en quelque sorte un passeport social et écologique à l'entrée des produits dans l'Union européenne. Il n'y a aucune raison que nous nous laissions envahir par des produits dont on sait pertinemment qui sont produits dans des conditions sociales et écologiques absolument scandaleuses. Au moment où nous, nous luttons pour essayer de hausser le niveau de nos standards écologiques, sociaux, pour le moment, pas encore. Mais il faudrait le faire parce qu'on voit bien que les bas salaires et la dégradation du travail pèsent aussi sur la création de valeurs ajoutées en France. Donc il faut hausser nos standards mais il faut les faire respecter par ceux qui font entrer leurs produits. Surtout que ceux qui font entrer les produits venus de Chine sont souvent aussi des groupes français, des groupes européens qui utilisent ce système-là pour maximiser leurs profits contre les bases nationales et européennes. Vous faites comment pour ça ? C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous heurtez aux règles de l'Union européenne, aux traités. Vous faites quoi ? Il y a un combat pour changer les règles de l'Union européenne. Vous savez que nous avons mené une très grande bataille en 2005 contre le traité constitutionnel européen qui visait à sanctuariser, même à constitutionnaliser ces règles. Nous avions gagné ce référendum. Donc ça veut dire que la très grande majorité des Français à l'époque, il y avait peu de formations politiques, même l'immense majorité était pour la ratification de deux traités. Nous étions contre. Et le non l'avait emporté. Les gouvernements, ensuite, se sont assis sur ça. Le premier, Nicolas Sarkozy, qui a remis en oeuvre le même traité. Mais il faut reprendre cette bataille. Et il ne faut pas seulement attendre d'avoir changé les traités. Il faut aujourd'hui dire stop à un certain nombre de règles. Par exemple, en matière énergétique, aujourd'hui, l'Union européenne nous dit vous devez vendre vos barrages hydroélectriques. Eh bien, il faut dire non. Nous ne les vendrons pas. Donc, si Fabien Roussel est élu au mois d'avril 2022, qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire vis-à-vis de l'Union européenne, quel sera le discours tenu ? Vous allez dire nous ne respecterons pas telle ou telle règle. Et ensuite ? Non, nous allons dire, oui, nous allons dire ça. Mais comment nous allons le dire ? Nous allons dire, l'Europe dit il faut hausser les objectifs écologiques. Il faut lutter contre les inégalités en Europe. Eh bien, nous, on vous dit si vous continuez avec les règles actuelles, nous n'atteindrons jamais ces objectifs. Donc, nous, pour pouvoir les atteindre, nous vous proposons de changer les règles. Et d'ailleurs, ça commence à se dire parce que tout le monde reconnaît, par exemple aujourd'hui, que les logiques concurrentielles qu'on nous a imposées au nom de la libre concurrence, libre et non faussée, contredisent ces objectifs de reconstruction de la souveraineté, de la souveraineté industrielle européenne. Donc, il faut s'appuyer sur cette nouvelle donne pour dire, oui, nous voulons changer ces règles. Et la France est tout à fait capable de mener cette bataille. Il faut l'unanimité pour ça ? L'unanimité des 27 ? Mais si on ne mène pas la bataille, on ne la gagnera jamais. C'est entendu. Mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, par exemple, les règles budgétaires qu'on nous a vendues comme intangibles en Europe ont été suspendues à cause de la pandémie. Et on nous dit, il faut savoir comment nous reprendrons en 2023. Elles sont suspendues jusqu'en 2023. Un président de la République, élu au printemps prochain, doit dire, nous, nous ne repartirons pas en 2023 avec ces règles puisqu'il n'y en a plus aujourd'hui de règles. Et nous voulons en négocier des nouvelles. Et nous mettons ces objectifs sur la table. Et moi, je vous dis qu'il y a beaucoup de pays en Europe qui sont intéressés à changer les règles. Les pays du Sud veulent changer les règles. L'Espagne veut changer les règles. L'Italie veut changer les règles. Nous ne sommes pas seuls à vouloir les changer parce que tout le monde se rend compte que cette désindustrialisation qui nous a frappés, elle frappe d'autres pays. La question de l'industrialisation, c'est un problème qui touche de très nombreux pays, pas seulement en Europe, parce que le nombre de gagnants dans cette guerre de la mondialisation sont en vérité peu nombreux. Beaucoup de pays souffrent de leur désindustrialisation, de leur manque d'industrie. Beaucoup de pays ont besoin de construire leur propre industrie. Donc, en élevant ces objectifs-là, nous pouvons trouver énormément d'alliés en Europe et dans le monde pour avancer vers ces objectifs. Comment vous trouvez l'argent pour réinvestir dans ces filières, pour remettre en route l'appareil productif ? Comment se construit l'équilibre ? Nous distribuons énormément d'argent aux entreprises sans aucune contrepartie. Le CICE a été distribué sans aucune contrepartie. à chaque fois qu'au Parlement, je suis sénateur, à chaque fois que, comme parlementaire, nous proposons de critériser les aides, c'est-à-dire de dire si nous distribuons une aide, il doit y avoir des engagements sociaux et écologiques. On nous dit que ce n'est pas possible de le faire. On ne peut pas faire ça, il ne faut pas toucher à ça. Si, il faut le faire parce qu'on distribue des dizaines de milliards d'euros et Emmanuel Macron vient encore de le faire, il annonce 30 milliards pour le plan d'avenir dans les industries d'avenir, mais il le fait sans contrepartie et sans engagement réel des acteurs économiques auxquels nous allons verser cet argent. Le crédit impôt recherche qui coûte 6 milliards d'euros par an a été absorbé, je prends un exemple d'actualité, en particulier comme une entreprise comme Sanofi. Où est Sanofi aujourd'hui ? Où est Sanofi dans la bataille pour les vaccins ? Où est ce groupe français auquel nous versons des milliards d'euros au nom du crédit impôt recherche depuis des années ? Eh bien, qu'a fait Sanofi de cet argent ? Sanofi a délocalisé et a misé sur le marché américain au détriment du marché français et du marché européen. Donc, arrêtons de verser cet argent. Prenons l'exemple de Sanofi. Vous dites à Sanofi vous relocalisez, c'est comme ça, vous faites revenir les chaînes de production, les chaînes de valeur. Ça se passe comment ? Oui, il faut que l'État engage une négociation avec Sanofi pour un nouveau contrat industriel pour l'industrie pharmaceutique française, avec Sanofi et avec tous les acteurs de la filière. Un contrat coopératif dans la filière. Et si Sanofi, qui est évidemment, qui peut jouer un rôle moteur dans cette affaire, ne le fait pas, eh bien l'État doit revenir dans le jeu dans le capital de Sanofi. L'État s'est totalement désengagé et a laissé les mains libres à des actionnaires privés qui se sont calés sur les stratégies actuelles de délocalisation. Il faut, si nécessaire, si nous pouvons le faire par la négociation, nous le faisons par la négociation. S'il faut reprendre la main dans l'actionnariat du groupe pour le faire, nous le faisons. Mais nous devons aussi nous appuyer sur les salariés de ces entreprises. Parce que moi, depuis 15 ans, pour prendre cet exemple, j'ai très souvent rencontré les salariés de Sanofi qui nous ont toujours dit la vérité et alerté sur ces problèmes. Or, ces salariés ont de moins en moins de pouvoir dans ces grands groupes. C'est anormal parce que ces salariés ont des choses à nous dire sur comment nous pouvons gérer autrement ces entreprises. Donc eux aussi doivent avoir davantage de pouvoir dans ces entreprises. Et donc l'idée, c'est que l'État prenne des participations, dans les groupes qui sont jugés essentiels. Donc c'est une forme, on va dire, non pas de nationalisation, mais en tout cas de pied de l'État dans différentes filières qui semblent stratégiques. Je le répète, ça n'est pas forcément le passage obligé. On engage une négociation pour recontractualiser le plan stratégique de cette entreprise. Si elle s'y refuse, oui, nous pouvons passer par la nationalisation de groupes stratégiques si c'est le moyen de reconstruire l'avenir et de reconstruire des filières. Ça n'est pas extraordinaire ce que je dis. Nous avons fait ça dans toute notre histoire et pas seulement en France, mais des grands présidents américains l'ont fait à certaines époques quand il s'agit de changer la trajectoire industrielle de leur pays. L'enjeu est suffisamment important pour que l'État joue son rôle. Sinon, à quoi ça sert d'élire un président de la République ? Si dès le départ, on dit que ce président de la République n'aura aucun pouvoir sur les grands défis contemporains du moment aussi, il sera élu par les Français, il a le droit de demander des comptes à des groupes que nous finançons depuis des années et de reprendre la main sur la stratégie de ces groupes s'il ne veut rien écouter et continuer avec des stratégies qui sont défavorables à l'intérêt national. Mais pour qu'il y ait cette marge de manœuvre de l'État et en effet cette possibilité d'action de l'État, il faut que l'État ait l'argent à investir dans ces groupes. Comment on choisit ces groupes et surtout, où est-ce qu'on trouve l'argent ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quel est l'équilibre que vous construisez ? Mais je le répète, l'argent, nous en avons beaucoup mais nous distribuons sans contrôler son utilisation. Donc il faut utiliser autrement l'argent de l'État mais il n'y a pas que l'État. Il faut aussi poser la question du secteur bancaire. Comment se fait-il que le secteur bancaire qui est très puissant en France ne suive pas ceux qui essayent de relocaliser ? Parce que discuter avec les gens dans le salon ici et moi je le fais dans les régions et bien très souvent les gens butent sur le fait que les banques ne veulent pas les suivre quand ils ont des projets de ce type. Donc il y a un secteur où alors là l'État doit reprendre la main pour moi c'est le secteur bancaire et financier. Parce qu'il faut reconstruire un grand pôle public financier pour pouvoir mettre l'argent des banques au service de ce redressement industriel et ça nous en avons absolument besoin. Donc il y a l'argent de l'État mais il y a aussi l'argent des banques et puis en avançant il y aura la valeur ajoutée créée par les entreprises que nous allons reconstituer parce que l'industrie ce qui est dramatique c'est que c'est la valeur ajoutée d'un pays et sans industrie nous affaiblissons notre valeur ajoutée. Donc nous avons besoin de ce développement industriel ça va créer de la richesse et c'est pour ça qu'une différence avec d'autres candidats qui parlent aussi de ces enjeux là nous nous ne sommes pas pour stigmatiser comme on dit les charges sociales parce que en vérité la création de valeur dans l'industrie c'est ce qui va nous permettre de résoudre les grands problèmes des recettes publiques et des comptes sociaux du pays. On a parlé beaucoup d'industrie la question se pose aussi avec les filières agricoles c'est totalement lié c'est à dire que là aussi c'est la concurrence qui petit à petit est en train de faire disparaître des entreprises agricoles absolument tous les jours. Même chose on fait comment dans un système qui est un système dans lequel la grande distribution peut tout simplement mettre en concurrence des agriculteurs français avec des produits qui viennent d'ailleurs dans d'autres dans des pays où il n'y a pas les mêmes règles. Eh bien il faut changer déjà il n'y a pas que les produits qui viennent d'ailleurs même sur les produits qui sont produits chez nous les grands distributeurs et les centrales d'achat écrasent les prix qu'elles payent aux producteurs donc ça il faut changer il faut changer la répartition de la chaîne de valeur c'est ce qui avait été mis à l'ordre du jour par la loi EGalim c'était le but c'est ce qu'essaye de rétablir la loi EGalim 2 parce que la première avait été vidée de sa substance mais là on sait aujourd'hui qu'on n'a pas été assez loin et que les garanties qu'on demande aux centrales d'achat et aux grands distributeurs ne sont pas suffisamment respectées je suis allé moi récemment dans une entreprise d'agroalimentaire qui essaye de produire local et qui rencontre ce type de difficultés ensuite il faut changer les règles de la commande publique parce que si aujourd'hui on voulait dire dans toutes les écoles de France nous voulons faire manger nos enfants avec des produits issus des terroirs certains vont nous dire ah non mais il faut passer par des offres au public d'achat et vous n'avez pas le droit de favoriser le local donc il faut changer les règles de la commande publique on en revient au problème de tout à l'heure ça relève de l'Union Européenne non ça relève pas de l'Union Européenne nous avons accepté oui mais de fait c'est du droit européen oui mais ce sont des politiques qui ont accepté de voter toutes ces règles de l'Union Européenne des politiques français ça tombe pas du ciel les gouvernements ont accepté ces règles les parlementaires dans leur immense majorité je n'en suis pas et nous n'en sommes pas les communistes mais ont voté ces règles donc nous devons les changer nous devons dire à l'Union Européenne nous ces règles elles ne vont pas parce que vous nous dites l'Union Européenne nous dit il faut des produits il faut des produits bio il faut respecter la biodiversité il faut élever tout ça mais quand il s'agit de faire des offres publiques d'achat on dit non non il faut mettre à égalité en concurrence ceux qui produisent bien et ceux qui produisent mal et bien nous nous leur disons non ces règles là aujourd'hui elles doivent changer nous devons les changer et donc il faut engager la bataille politique pour les changer et on peut commencer à inventer des règles qui permettent de le faire en France en s'appuyant sur les collectivités locales parce que les collectivités locales dans leur majorité ne demandent que ça par exemple pouvoir passer des marchés pour leurs écoles où on fait manger bien les enfants et pas avec des produits qui sont malsains ou mal produits ou qui viennent d'on ne sait où et donc je répète ma question vous allez jusqu'où dans le rapport de force avec l'Union Européenne ? Jusqu'au moment où nous aurons remporté la victoire sur ces points là D'accord et si vous ne la remportez pas ? Mais écoutez il faut mais oui mais c'est ce que font d'autres pays européens mais pour la mauvaise cause il y a des pays en ce moment qui sont dans l'Union Européenne qui refusent d'en appliquer les règles alors là pour la très mauvaise cause par exemple pour ne pas respecter les droits humains la Hongrie ou la Pologne ils sont toujours dans l'Union Européenne à ma connaissance et même il y a un problème c'est qu'on continue de leur verser des aides européennes et personne ne s'occupe du fait qu'ils ne respectent pas ces règles donc moi je crois qu'un pays comme la France qui est un grand pays en Europe peut dire non ça nous nous refusons de l'appliquer et nous voulons renégocier et ça durera le temps que ça durera mais je crois que les opinions publiques européennes les consommateurs européens d'un très grand nombre d'entreprises européennes nous suivront et nous gagnerons ce rapport de force j'en suis persuadé mais il faut pour ça mener la bataille et aujourd'hui elle n'est pas menée par les gouvernements français qui font des déclarations un jour et qui dès qu'elles sont élues je repense à François Hollande qui disait on va changer le pacte budgétaire il est élu président de la république deux mois après il dit bon bah désolé je l'ai signé bah non ça c'est pas possible parce qu'on sait qu'effectivement il faudra mener des batailles qui dureront sûrement un moment mais c'est dans l'intérêt des français des européens des européens de mener ces batailles jusqu'au bout et il n'y a pas de raison de penser que nous n'allons pas les gagner les gens qui se battent pour le climat savent que c'est difficile il y a eu la COP de Paris maintenant il y a la COP 26 à Glasgow c'est difficile mais c'est dans la durée qu'on gagne ces batailles là et de toute façon c'est l'avenir de la planète qui est en jeu donc on n'a pas le choix il faut continuer à mener cette bataille dans l'intérêt de la planète et des humains qui y vivent merci beaucoup Pierre Laurent merci à vous voilà je pense que vous avez pu exposer quel était pour l'instant le programme du parti communiste même si je crois qu'il sera précisé dans les moments qui viennent voilà nous faisons une petite pause de 2-3 minutes le temps que notre intervenant suivant arrive Arnaud Montebourg donc vous pouvez respirer reprendre vos esprits voilà méditer sur ce que vous avez entendu et vous préparez à entendre la suite merci merci